Une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, l'ère du journal de la journée. Bienvenue, merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Au centre d'un mini sommet tripartite convoqué, c'est mercredi à Luanda en Angola, au séjournant le chef de l'État, Félix Antan-Tshisekedi, Chilumbo. Suivez ce reportage. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC Angola-Rwanda, sous la médiation du président angolais, Joao Lourenso, président en exercice de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État, Félix Antan-Tshisekedi, Chilumbo, est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint, composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président Joao Lourenso, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix Antan-Tshisekedi, Chilumbo, vont se rencontrer dans un mini sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC due aux attaques du M23 soutenue par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi, le 14 juin dernier à Louanda, s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tibangou, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. De retour à Kinshasa, le nouveau pont bongolo ouvert à la circulation, fermé depuis 2019 pour l'impraticabilité de cet avenir qui relie la commune de Calamon et Limité. Aujourd'hui, on peut quitter les communes de Bantalunga, passant par la commune de Ngiri-Ngiri et Kassavobo pour déboucher à Limité. La réhabilitation de cette avenue est un naufre de soulagement pour les passagers et va réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa. C'est le chef de l'État qui a procédé à l'ouverture de cet ouvrage. Fermé à la circulation depuis 2019 pour dégradation totale, l'avenue bongolo qui relie les communes de Kassavobo et Limité est rouverte à la circulation depuis le soir du samedi 2 juillet 2022. Le président de la République, Félix Enconti Sekedi, est le tout premier usager à l'avoir emprunté le samedi dernier de retour du boule Malébo, où il a remis des résidences aux officiers supérieurs et généraux de l'FRDC. Par la même occasion, le chef de l'État a inauguré le nouveau pont bongolo jeté sur la rivière Calamon. La réhabilitation de ces infrastructures est un vrai soulagement pour les usagers de ces quartiers contraints à un long détour. Je suis très impressionné parce que ça avait une belle lurette que ce projet a été dépris depuis le gouvernement antérieur. Là, nous venons de voir du Vissu comment a été inauguré. Puis non seulement ce pont, nous voyons la rue est maintenant éclairée. Donc ici, maintenant, cet endroit est révalorisé grâce aux efforts de son excellence le président de la République. Félix Enconti Sekedi, et voilà pourquoi j'ai dit tout haut, que nous devons lui accorder une seconde chance, seconde chance aux prochaines échéances en 2023. Désormais, on peut partir des communes de Bandalungwa, Guiringiri et Kassavoubou pour déboucher directement à Limité en traversant les quartiers Kauka et Yolo. D'importants travaux de curage de la rivière Calamon et les bétonnages de l'avenue Bongolo ont été effectués en plusieurs mois pour rendre cette voie de nouveau accessible. En plus, le nouveau pont Bongolo surélevé facilite la traversée des véhicules contrairement à l'ancien pont détruit. La chaussée fait 1500 mètres et il y a un canal qui part de ce pont, le pont Bongolo, pour déboucher sur, donc vers le stade du 20 mai. Alors, le long du canal, il est prévu deux routes qui longent les canals et les deux routes vont déboucher sur l'avenue Victoire. Et à côté du canal, nous avons réservé un espace de jeu, un air de repos. Nous sommes plus que satisfaits de voir le président lui-même venir ici visiter l'avancement des travaux du pont. Et de ces faits, je pense qu'il a lui-même, en tant qu'autorité du pays, inaudiré de faire ses ponts. Le parachèvement de l'avenue Elenguesa qui débouche sur Mongafoula permettra le désenclavement total du centre de la capitale vers l'ouest. La réhabilitation de Bongolo, autrefois symbole de la déliquescence de la voirie de Kinshasa, vient de s'ajouter à d'autres infrastructures routières réhabilitées sous l'air Tshisekedi, dans la capitale congolaise. Les élèves du primaire mesurent leur niveau de connaissance aux épreuves certificatives de l'examen national des fins d'études primaires. C'est depuis la ville de Kisangani, en mission d'évaluation de la gratuité de l'enseignement de base, que le ministre des Titels a lancé ces épreuves. Plus de 2 millions d'élèves ont participé à ces examens, comme nous rapporte Emmanuel Commissaire dans ses reportages. Alignés devant les salles de classe, ces élèves s'apprêtent à affronter l'examen national des fins d'études primaires. Plus de 2 millions de candidats participent à l'examen national des fins d'études primaires ENAFEB 2022, ce 5 juillet, dans toute l'étendue de la République. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le coup d'envoi de cette épreuve au collège Maële et Akisangani, chef lieu de la province de la Tchopo. Les candidats seront répartis dans plus de 8000 centres d'examen. Le souhait du ministre est que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque finaliste. J'en appelle donc les intervenants à tous les niveaux à plus de responsabilités dans les faits et gestes qu'ils auront à poser. Chers élèves, je viens à vous rappeler que tout au long du cycle primaire, qui sera bientôt sanctionné par le certificat des fins d'études primaires, nous vous avons inculqué des valeurs pour que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, voudrait fort, prospère et rayonnant, puisse respirer la paix, la justice et le travail. Initialement prévu pour le 23 au 24 juin dernier, l'examen avait été reporté suite à des contraintes liées au transport aérien. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouabakazadi, avait annoncé le réaménagement du calendrier par un communiqué pour rassurer les parents d'élèves, les gestionnaires scolaires des chefs d'établissement scolaire et les élèves. A noter que le gouvernement de la République a exempté tous les élèves dès la sixième année primaire du paiement de frais de participation à l'examen national des fins d'études primaires. Vous le saviez, c'est depuis hier que le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Maître Tony Mouabakaz, a lancé les épreuves de l'examen d'État au collège Maëli dans la ville de Kisangani. Et pour cette deuxième journée, notre rédaction vous propose la poursuite de ces épreuves dans les provinces du Congo central, Lualaba et celle du Quilou, au Dépenda. L'école primaire Mikuba de Kanzézé a plus ou moins 50 kilomètres de Coloisie que madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a donné le coup d'envoi des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires édition 2022. Les autorités éducationnelles, corps, professorales, parents et élèves ont réservé un accueil sans précédent à l'autorité provinciale. L'inspecteur principal provincial Jean-Marie Guéré a fait savoir que 42 302 candidats finalistes prennent part à cet examen et sont disséminés à travers plusieurs centres de la province. Ici, dans la province éducationnelle des Congo central 1 où les épreuves de l'examen national des fins d'études primaires ont été lancées par les vice-gouverneurs Grasse Kouanga, L'Ile-Lolo. Plus de 40 000 candidats étaient présents à travers différents centres où c'est passé dans les calmes. A Matadi, ces épreuves ont été également marquées par la présence de la ministère provinciale de l'éducation du Congo central, Carole Katazabou. Cette dernière a exhorté les élèves finalistes au calme, à la concentration, mais également à réfléchir avant de répondre tout en soulignant que leur réussite sera une joie non seulement pour eux et leurs parents, mais aussi pour leurs éducateurs. 296 pour 50 000 candidats inscrits dans la province éducationnelle. Épéquile 3 idiophables sont attendus. A cet examen national, le lancement de l'ENAFEB session 2022 a eu lieu au centre idiophacète de l'EP6 idiophable par l'administrateur du territoire adjoint. C'était en présence du comité provincial de l'EPST du Bourgmestre, de la commune rurale, de membres du comité de sécurité du territoire et autres cadres de l'EPST. C'est une démarche démocratique revendiquée, c'est quitte et revient des droits. Les cas avec le médecin membre du syndicat national de médecins, ces derniers Néa, pour trouver la réponse à leur revendication adressée au gouvernement, insatisfait, après évaluation décrète une grève sèche, c'est jeudi 6 juillet, avec un service minimum, rien que pour les urgences. C'est redépendant pour les reportages. Ils se sont régroupés de l'Assemblée Générale au Conseil Provincial de l'État de la République et moi je parle au nom des médecins de Kinshasa et avons décidé du service minimum. Le service minimum qui commence le demain, nous allons nous limiter juste à la prise en charge des urgences, les urgences uniquement. Et là, les consultations externes sont annulées, tous les cas électifs programmés des cas de désintervention sont annulés et les malades qui sont hospitalisés, nous allons accélérer leurs sorties. Les médecins qui sont dans les CETCO, dans les centres de plus en charge de la COVID-19 vont se conformer également aux dispositions de la grève. La grève étant garantie par notre Constitution de la République, nous invitons tous les médecins membres du SINAMED à observer cette grève, comme prévu dans notre règlement de l'intérieur à l'article 7 et les récalcitrants vont subir la rigueur de l'article 69. Le gouvernement de la République qui a signé l'accord avec nous le 3 août 2021 n'a pas honoré ses engagements. Là, nous sommes en budget à l'église budgétaire 2022, mais rien n'est pris en compte. Donc nous pensons que le gouvernement écoutera et continue à échanger avec nous afin que nous puissions, nous tous, travailler pour l'intérêt de la population. Car l'État congolais a le devoir de prendre en charge sa propre population. Nous sommes de cœur avec la population congolaise en général et particulièrement celle de l'Est du pays qui sont en guerre et cette population qui est meurtrée. Chers médecins, seule la lutte libère. Controverses au sujet des grèves entre syndicats de médecins pendant que ceux du SINAMED lancent un mouvement de grève pour réclamer leur dû. Par contre, ceux du SIMCO s'interrogent sur l'opportunité d'une quelconque grève au sein de cette corporation. Ces syndicats disent non au mot d'ordre des grèves lancées par la SINAMED, mais dit au moins profiter de cette circonstance d'appeler le gouvernement au respect de ses engagements. Images et commentaires. Pas de grève non motivée pour le médecin du SIMECO. Ainsi a martélé le secrétaire général de ces syndicats, Dr Mwanda Lenda, dans le point de presse tenu ce mardi 5 juillet 2022, au siège du syndicat. Dr Mwanda Lenda a exprimé la satisfaction de médecins du SIMECO à la publication par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, de l'ordonnance portant nomination des agents de carrière de service public de l'État au grade et fonction de médecin général, de médecin chef des cliniques et de médecin résident du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le secrétaire général du SIMECO a qualifié cet acte d'historique pour la corporation médicale de la RDC. La signature de cette ordonnance participe à la restauration de la dignité, de la sécurité et de la respectabilité de la carrière de médecin. Un des objectifs spécifiques de la création du SIMECO. Au gouvernement de la République de faire œuvre utile en tenant tous ses engagements tant dans l'administratif que péquinier, pris dans le cadre de l'avenir à la cour du 3er 2021, récemment conclu au village Vénus-de-Vivre. A tous les médecins des services du État de la RDC sera mobilisés et vigilants de préserver les acquis de notre combat syndical et de continuer à nous faire confiance pour les résultats attendus. Enfin, le SIMECO réaffirme sa détermination à continuer à être un syndicat éthique, porteur de vraies valeurs qui font la noblesse de la corporation médicale et agissant avec intelligence et responsabilité dans une approche de vérité, de réalisme et d'objectivité. C'est depuis 15 juin dernier que les élus nationaux sont en vacances parlementaires. Au cours de la session de mars, la représentation nationale a examiné plusieurs matières. La restitution nous est faite dans ce journal par Joseph Lemby, rapporteur de la Chambre-Basse du Parlement. Il était au micro. Sylvie Mouimbo. ... des rédivabilités et dans les soucis de rendre transparentes toutes les actions menées durant la session ordinaire de mars 2022 sous la houlette du président Christophe Mbosokodiapuanga. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lemby-Liboula, se félicite des réalisations de cette session qui a connu aussi l'élection d'un membre du bureau et plusieurs lois votées. Au cours de cette session de mars, les parlements ont été convoqués en congrès pour la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle. Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle procédé à l'élection des membres du bureau au poste du premier vice-président. Dans la phase essentiellement axée sur les activités législatives, il est important d'indiquer que les lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde électeur et de l'autre côté, les lois déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées aux commissions pour examen approfondi. Dans les premiers volets relatifs aux lois adoptées à l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde électeur, il y a 22 lois adoptées. Il est utile de souligner qu'au cours de cette session de mars, l'une des missions de l'Assemblée nationale était de pouvoir doter la Commission électorale nationale indépendante d'un instrument juridique important. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale s'est acquittée de cette exigence légale. En six, il est important de souligner que l'Assemblée nationale avait accordé beaucoup plus de temps aux honorables députés nationaux, aussi bien lors du débat général que pendant la période précédente, l'examen de la loi électorale par la Commission péagée, dont le seul but invite de rechercher un large consensus. Ouverture à Kinshasa des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature à la Cour de Cassation pour cette session. Ces magistrats, membres du bureau de l'Assemblée vont devoir travailler pour définir les devenirs du pouvoir judiciaire au nom du président de la République en mission officielle à Luanda. Le Premier ministre Samalou Kondé a présidé cette cérémonie patite en d'angos sur les images des bienvenus à la. En présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, ils seront au chevet de la justice congolaise du 5 au 13 juillet 2022. C'est la salle Marseille-Liaou à la Cour de Cassation qui reçoit tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, membres de l'Assemblée générale. Sixième du genre, cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature va tabler sur les détenirs du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Le président de la Cour constitutionnelle d'Eudonné Kamuleta, en présence de trois présidents du Conseil supérieur de la magistrature, a dans son discours d'ouverture rappelé la volonté du magistrat suprême Félix-Antoine de ce qu'il dit de Chilombo exprimé dans son discours de lancement des travaux de 100 jours. La justice congolaise présente un visage périluisant. Il faut lui administrer une thérapeutique de choc et c'est ce qui va être fait au cours de ses assises. À ce sujet, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit les termes de ses assignations telles que formulées par le magistrat suprême. Je le cite. Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures adhocent. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, a pris part à cette cérémonie en tant que chef du gouvernement soucieux de matérialiser la vision du chef de l'État sur ces volets. Dieu donné Kamouleta a terminé son propos en appelant les uns et les autres à plus d'engagement pour une justice juste. En marge de sa tournée pour promouvoir la paix, une délégation de la plateforme de confession religieuse a été reçue par la représentante de l'Union africaine. Un soutien régional de cette institution sous-régionale apporte son appui à la République démocratique du Congo pour les retours de la paix dans des zones en proie. Un reportage de Serge Matar. Cette rencontre est sessionnellement tenue à huis clos à permis à la délégation de la plateforme des chefs de confession religieuse conduite par son président l'évêque général Israël Dodo Kamba Balanganai défaite par la représentante de l'Union africaine en République démocratie du Congo de la montée de la tension actuelle entre la République démocratie du Congo et les Rwandans. C'est là à la suite de la recrudescence des attaques simultanées des groupes armés en 23 contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo au nord Kivu. Les chefs des confessions religieuses regroupés au sein de la commission d'intégrité et de médiation électorale entendent ainsi travailler dans l'essence d'obtenir l'implication des pays africains dans la recherche de la pacification de l'Est les RDC. Nous sommes venus voir madame la représentante de l'Union africaine ici en RDC pour une tournée que nous comptons faire et nous avons besoin de l'appui d'elle-même et de l'organisation de l'Union africaine. Nous croyons que cette organisation reste la même et dans la pensée la plus saine de pouvoir compatir pour ceux qui souffrent. Le cas de notre pays n'est plus à cacher la RDC a besoin du secours de l'appui et de la compassion de ses frères. Très réceptive aux préoccupations des chefs des confessions religieuses Michel Ndiaye représentante de l'Union africaine en République démocratie du Congo a promis de faire tout ce qui en sont pouvoir pour faire aboutir cette initiative citoyenne qui s'inscrit dans une approche non militaire de la résolution pacifique des conflits qui soutient notamment l'Union africaine pour consolider la paix dans l'Est de la République démocratie du Congo Cet atelier de 5 jours pour la paix la cohésion sociale les élections et la lutte contre l'impinité une session pour la promotion de la paix et la concorde organisée au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa par la société civile nationale Émilie Kainou nous en dit un peu plus dans ses reportages Dans les soucis de renforcer la dynamique communautaire pour la cohésion sociale les leaders et autres acteurs de la société civile nationale ont au cours de la 5ème session de la quinzaine citoyenne réfléchi et mis en place des stratégies pour soutenir l'action du gouvernement en vue de construire la paix la démocratie le développement de notre pays et d'évrer pour lutter contre l'impinité Les acteurs de la société civile ont mis en place une initiative d'une tournée internationale pour n'est-ce pas apporter leur pierre pour le retour de la paix dans notre pays et non seulement qu'ils parlent de la paix mais beaucoup plus du droit à la paix des Congolais devant cette situation de plus de 25 ans de violence 25 ans de massacre c'est tout un quart de siècle alors il est temps que les Congolais réclament leur droit à la paix et bien nous pensons que les élections ça peut aussi être une réponse si ces élections sont organisées dans la paix dans la transparence dans l'apaisement et dans l'assurance cette démarche de leaders et acteurs de la société civile permet à la cellule observatoire et d'analyse des contextes généraux de suivre les actions du pouvoir public des conditions de vie sociale de la population et également valider les cahiers de charges et élaborer un plaidoyer à soumettre aux instances nationales régionales et internationales en vue de restaurer la paix et la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national Les bons fonctionnements et les perspectives d'avenir au sein de la radio-télévision nationale congolaise au coeur des échanges entre son directeur général Aïe Béli Debunga et tous les directeurs centraux de l'entreprise Suivez ce reportage 6 mois après sa prise de fonction le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Béli Debunga a tenu une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux de cette chaîne publique pour faire l'état de lieu de cette entreprise et envisager les perspectives d'avenir plusieurs points ont été examinés au cours de cette réunion notamment l'amélioration de la situation sociale des agents et cadres les conditions de travail la promotion du climat des paix au sein de l'entreprise la gestion du personnel et des ressources financières et bien d'autres le numéro 1 de la RTNC a rappelé au directeur leur devoir d'encadrer les agents placés sous leur direction respective pour une bonne qualité du travail je me dois régulièrement de le réunir le rendre compte de l'évolution de notre établissement public des difficultés que nous éprouvons et voir ensemble quelles solutions apporter par rapport à ces difficultés mais également leur transmettre n'est-ce pas certaines décisions qui viennent du conseil d'administration parce que nous sommes un conseil public avec un conseil d'administration et tout cela pour le bien-être de tous les agents et cadres de la RTNC et c'est pourquoi j'ai pris cette initiative une première que je voudrais pérenniser et nous sommes convenus que régulièrement nous allons nous retrouver pour échanger faire le point sur la situation de l'entreprise et je souligne aussi une chose c'est que nous avons le soutien du gouvernement de la République du président lui-même il est très attentif sur tout ce que nous faisons sur la difficulté que nous éprouvons les perspectives sont bonnes au regard de l'appui que nous recevons du gouvernement et nous savons que cette année sera prolifique pour la RTNC et je voudrais souligner une chose c'est vrai une campagne qui est menée contre nous sur les réseaux sociaux exploitant certaines failles que nous constatons c'est vrai nous sommes une chaîne où il y a les gens de tous autres toutes les conditions mais cela ne nous croche pas parce que nous savons que professionnellement nous sommes au point au cours d'un jeu des questions réponses les directeurs ont soumis quelques préoccupations au DG pour la bonne marche de l'entreprise à savoir l'absentéisme et le retard des agents les transports et les renouvellements de l'outil de travail Innovation internationale 2022 c'est le nom du grand prix mis en compétition par le haut commissariat pour les réfugiés la République démocrate du Congo pour les comptes de l'Afrique centrale à travers cette structure de femmes main dans la main pour le développement à remporter ses prix sur le violence basée sur le genre Redependa pour les commentaires le prix Innovation internationale décerné à la structure femmes main dans la main pour le développement intégral depuis le 8 juin 2022 dernier à Genève a été présenté au gouverneur de province du Kassai central John Kabayashi Kaï par la représentante et directrice de femmes main dans la main pour le développement intégral madame Nathalie Kambalalousse qui avait été en Suisse pour réceptionner ce trophée il s'agit sans doute d'un couronnement des efforts inlassables menés par FMDI sur toute l'étendue du Kassai central et dans l'espace Grand Kassai dans la défense de droits de la dénonciation des violences sexuelles faites à la femme et la fille et basées sur le genre nous étions venus remplir notre dévoi c'est lui de venir présenter officiellement le prix d'innovation internationale 2022 qui nous a été décerné par le ACR depuis le 8 juin à Genève et ce prix ici couronne les efforts que nous avons menés dans le cadre de lutte contre le violon sexuel et celle basée sur le genre aussi dans le cadre des défenses de droits de femmes et égalité de sexe pour le numéro 1 du Kassai central sa province est honorée sur l'échiquier international lorsqu'on sait qu'il y a des pays compétitifs comme la France l'Angleterre la Guinée le Pérou et même le Ghana n'ont pas su convaincre les jurys qui a plutôt plébiscité femmes main dans la main pour le développement intégral dont les actions écrites des détresses sont parvenues aux oreilles du monde soulignons enfin que ce grand prix est l'oeuvre du ACR qui encourage et appuie ainsi toute lutte menée par des structures féminines pour protéger et faire valoir la dignité de la femme et de la jeune fille J'ai organisé leur vie quotidienne de manière autonome et à participer à la vie sociale malgré leurs restrictions une forme de soutien une démarche choisie par cette structure de femmes Lancement ce samedi de l'activité de l'octroi des brevets de prestations sociales et PMA des pensions des six trimestres aux anciens travailleurs de la ciclererie de Quiliba sépare la Caisse nationale de sécurité sociale Senses à son bureau 6 au quartier Kimanga dans la ville d'Ouvira il s'agit des agents qui ont atteint l'âge de pension et ayant constitué leur dossier les bénéficiaires de cette pension de retraite disent être satisfaits de cette prise en charge longtemps entendue l'Oachiga Tchibalonza Vincent les représentants de ces agents témoignent cette satisfaction mes impressions sont excellentes je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux pour nos travailleurs qui ont été abandonnés depuis 1996 sans emploi et sans prise en charge et qui aujourd'hui arrive à ce stade je crois qu'il y a de quoi féliciter la Senses et toutes les autorités qui nous ont accompagnés là-dessus Les coordinateurs de la nouvelle société civile congolaise présents dans cette activité remercient la Caisse nationale de sécurité sociale pour la concrétisation de cette promesse Ça fait longtemps que les anciens travailleurs de la sécurité d'équilibre attendaient cette journée et aujourd'hui c'est maintenant quelque chose de concret Nous remercions sincèrement la Caisse nationale de sécurité sociale pour tout ce qu'ils ont fait à travers tous les plaidoyers faits au niveau d'Ouvira au niveau de Bukav jusqu'au niveau de Kinshasa et aujourd'hui c'est effectif Pour la directrice provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale les nouveaux pensionnés sont les bienvenus au sein de cette institution Georges Tekavira Sindani le promet un encadrement digne Pour ceux qui viennent d'entrer aujourd'hui dans le fichier de la Senses nous leur souhaitons la bienvenue et qu'ils soient nos ambassadeurs auprès des autres Présents dans cette activité les maires de la ville d'Ouvira appellent les responsables de différentes entreprises à faire affilier leurs agents pour les garantir une vie future Un mort et plusieurs blessés bilan du match qui opposait l'équipe Durba à l'union sportive d'Issyro Le coordonnateur de la fondation Jaab Amito sponsor du match explique les contextes dans lesquels s'est produit les drames lors de cette rencontre Paulette Lomba pour les détails Suite au drame survenu au Basuel précisément à Bouta avec la mort d'un jeune homme de 13 ans lors du match qui opposait l'union sportive d'Issyro et le FC Durba les coordonnateurs de la fondation Jaabakomito organisatrice de la dite rencontre explique le contexte dans lequel s'est produit cet événement malheureux On a lancé officiellement la compétition par le ministre provincial du sport qui avait été saisi aussi officiellement par l'organisateur qui est l'entente de football parce que la fondation n'est que le sponsor de la compétition et le ministre était bien présent pour lancer officiellement cette compétition que c'était aussi une façon n'est-ce pas de vendre l'image de la province et beaucoup plus aussi de son secteur à 10 minutes presque de la fin du match il y a eu des incidents qui ont amené un désordre indescriptible au sein du stade et donc ces incidents nous ont amené à un bilan très désastreux parce qu'on a enregistré le cas d'un mort et il y a à peu près 25 compatriotes qui étaient blessés nous avons eu à accompagner la famille du défunt dans le cas des obsèques qui devaient être organisés nous avons fait le nécessaire et en ce qui concerne les malades nous continuons à les prendre en charge après la mise en garde de l'autorité provinciale la fondation jambacomito promet de prendre des dispositions pour que par un incident on ne gâche pas les rencontres de réjouissance entre filles et fils du bazouélé renforcement des capacités des fonctionnaires de l'état sud-oubongui un cadre des remises à niveau pour leur adaptation à la nouvelle technologie de l'information et de la communication des conditions de vie des travailleurs ou agents et fonctionnaires de l'état avec un salaire décent reste la principale lutte des organisations syndicales de la république démocratique du Congo c'est le cas de le dire dans la province du sud-oubongui précisément